Si la série te plaît, n'hésite pas à mettre un pouce bleu et à t'abonner en fin de vidéo. Bonjour à tous, on commence aujourd'hui bien sûr avec la Ligue des Champions qui reprend ce soir. Des gros matchs à suivre sur cette première soirée avec notamment le match de Monaco contre Besiktas. D'ailleurs Keita Baldé et Falcao pourraient être pour la première fois alignés ensemble sur le front de l'attaque. A suivre aussi les deux gros matchs entre City et Naples et entre le Real Madrid et Tottenham. A 14h a eu lieu le tirage des barrages européens à la Coupe du Monde. L'Italie a peut-être fait le pire tirage possible en tombant contre la Suède. La Croatie jouera la Grèce, la Suisse l'Irlande du Nord et le Danemark l'Irlande. A noter que finalement la France ne jouera pas l'Argentine en novembre mais ce sera finalement le Pays de Galles le 10 du mois prochain, suivi du match face à l'Allemagne le 14. Pendant ce temps-là, on a appris que Neymar toucherait 3 millions d'euros au cas où il gagne le Ballon d'Or. Laurent Blanc serait la priorité de la sélection américaine pour la succession au poste. Et pour finir, Newcastle serait à vendre 425 millions d'euros. Si quelqu'un est intéressé, le dire dans les commentaires et me virer les sous sur mon compte. On passe maintenant à notre point Mercato avec les infos du jour. Arsenal aurait finalement décidé de vendre aux îles cet hiver et pourrait lâcher l'Allemand pour 22 millions d'euros. Le FC Barcelone s'intéresse à Khalidou Koulibaly, très bon joueur de nappe, afin de le recruter à l'été 2018. Guedes, prêté par le Paris Saint-Germain à Valence cet été, serait conservé par le club de la capitale l'été prochain. En effet, Unai Emery compte sur le portugais. Pour finir, les dirigeants des Blues de Chelsea souhaiteraient vendre Batshuayi cet hiver et pensent à Benteke ou Vardy pour le remplacer. On termine par la top news et par le Real Madrid. Zidane, lors d'une interview à Sports, a été questionné sur son favori pour le Ballon d'Or. L'entraîneur du Real n'a pas du tout mentionné Ronaldo, au grand étonnement de tous, mais a privilégié son meneur de jeu, Isco. Il faut dire que l'Espagnol a pris une place très importante dans le système de Zizou. la saison dernière. Voilà les frérots, l'épisode est terminé. N'oubliez pas de partager et de liker si vous avez aimé. On se retrouve ce soir pour le Multiplex League des Champions. Et bien sûr, demain pour un nouvel épisode. Tchuss !